Algo Balado, programme ta réussite. Bienvenue à notre tout nouveau Algo Balado, un balado des services aux étudiants de l'ETS pour te donner des conseils pour vivre au mieux ta vie étudiante. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui dans ce balado touche les sujets de procrastination, de gestion du temps, on parle de sommeil, de plaisir aussi dans les études et bien d'autres sujets, donc à venir. Bienvenue à tous. Bienvenue. Donc, mon nom est Marion Deden, je suis intervenante psychosociale au service aux étudiants de l'ETS, du service de soutien à la réussite. Puis, moi, avec mes collègues, je m'occupe de tout ce qui est soutien individuel, soutien psychologique, psychosocial et aussi des activités de prévention et promotion de la santé. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour. Donc, mon nom est Julie Brisson. Je suis conseillère à la vie étudiante au service aux étudiants aussi pour le soutien à l'apprentissage. Donc, je m'occupe principalement des étudiants à besoins particuliers à l'ETS et je m'implique aussi dans plusieurs autres projets pour le soutien à l'apprentissage des étudiants. Donc, bien aujourd'hui, on va justement parler des astuces qu'un étudiant, qu'un ancien étudiant nous donne, un ancien étudiant de l'ETS, évidemment. Aujourd'hui, ingénieur et auteur du livre, c'est ça l'école, aux éditions, les ressources évolutions. La date de sortie, tu me disais, c'est le 1er juillet. Exactement. Donc, ça s'en vient. Tu es notre invité aujourd'hui. Bonjour, Nico. Est-ce que tu veux te présenter plus amplement? Bien sûr, oui. Donc, oui, je m'appelle Nico Brisebois-Gongora. En fait, j'ai commencé mon cégep à Saint-Jérôme en génie mécanique. Puis après ça, je me suis dirigé vers l'ETS aussi pour faire mon bac en génie mécanique. Puis ensuite de ça, ça fait déjà trois ans que je suis sur le marché du travail. J'ai commencé chez RUIS Aerospace Manufacturing. On faisait des projets en composite pour des grandes compagnies au Québec, même ailleurs dans le monde. On a fait des bâtons de hockey. On a fait des turbines pour des avions puis des drones. On a fait aussi des... Développé des turbines pour les marées, pour récupérer l'énergie. Vraiment des projets fantastiques. Puis maintenant, ça fait deux ans que je suis chez Airbus à Mirabelle. Je suis tool designer, mais je suis ingénieur aussi là-bas. Puis c'est ça. Puis pendant mon bac, j'ai eu vraiment des belles expériences. Comme justement, j'ai commencé à écrire le livre dans mon bac. Puis on va parler peut-être de la procrastination tantôt parce que je viens juste de le finir. Ça fait sept ans. Puis aussi, j'ai fait des voyages à l'étranger. C'était vraiment le fun. J'ai fait un stage en Belgique. Puis j'ai fait un échange étudiant en Angleterre aussi. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, puis de toutes les astuces que tu vas nous partager aujourd'hui, Nico, on voulait, Julie et moi, vraiment dire que c'est un livre qui est vraiment agréable à lire. Super facile, super accessible, beaucoup d'humour. Donc malgré que ça parle de plein d'astuces, conseils, c'est pas un livre où on s'ennuie puis où c'est plat. Vraiment pas. Il y a beaucoup, c'est ça, d'humour, des petites notes de bas de page. Qui sont super agréables. Donc voilà, c'est intéressant parce que tu nous parles en fait comme si tu étais notre amie. Comme si tu nous parlais directement. Donc c'est une écriture vraiment intéressante. Cool. Donc, un bac de quatre ans génie, on s'entend que c'est déjà quelque chose de gros. Et toi, tu as écrit un livre à travers ça. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu cette idée-là ou pourquoi tu as voulu faire ça? Bien oui. En fait, ça a commencé au tout début du bac. C'était ma première session, je pense, ou peut-être ma deuxième. Puis je trouvais que c'était comme, tu sais, même après Cégep, c'était une autre étape que je trouvais stressante puis difficile. Surtout en commençant, tout le monde te dit que l'université, c'est encore pire que le Cégep. Puis juste en secondaire 5, j'étais tellement stressé avant le Cégep. Puis je me disais qu'il n'y avait pas d'informations. On ne pouvait pas avoir les expériences des autres étudiants qui étaient allés avant nous. Ou du moins, je n'avais pas assez cherché peut-être. Mais c'était difficile d'avoir du feedback puis de dire comme, ah, bien, quelqu'un qui me rassure un peu puis qui me disait, tu vas voir, c'est comme les autres étapes. Si tu as passé au travail, tu vas passer au travail de cette étape-là aussi. Puis c'est ça un peu que je voulais léguer à tous les futurs étudiants de l'université, peu importe, ou même au Cégep, tu sais. Puis dans le fond, j'ai recueilli des expériences, surtout à moi, mais aussi parfois celles d'autres étudiants, pour dire, OK, mais voici un livre des meilleurs conseils que je pourrais donner pour passer à travers ces étapes-là de la vie. Puis justement, pour mieux réussir, vivre avec plus de bonheur peut-être, puis moins de stress. Puis c'est vraiment ça qui m'a motivé de faire le livre. Puis c'est pour ça que je l'ai fait. OK. Bien, dans le balado, on va ressortir un peu quelques astuces que tu as mises dans ton livre. Évidemment, on va garder aussi certaines astuces secrètes pour que les gens puissent venir, soit tentés d'acheter ton livre. Mais on va en nommer quelques-unes qui sont, selon nous, très pertinentes. Donc, l'une qui nous a accrochées, moi et Marion, c'est « Trouve ta façon d'étudier ». Et on trouve ça, bien, tu s'en vas aux études. C'est logique de trouver sa façon d'étudier, mais tu l'expliques comment dans ton livre. Parfait. Bien oui, donc, tu sais, quand tu es au secondaire, il n'y a personne vraiment qui t'apprend comment étudier, à moins que tes parents soient profs. Mais, tu sais, après ça, le cégep, c'est la même chose. Puis tu as des plus gros projets, tu as des plus gros examens, plus difficiles, tu as pas mal plus de cours aussi. Puis après ça, les études universitaires, c'est la même chose. Puis justement, le but de ce conseil-là, c'est que, bien, trouve ta façon à toi d'étudier. Parce qu'il n'y a pas une façon d'étudier. Puis des fois, on pense que c'est de faire comme étudier 8 heures par jour, puis tu penses que c'est ça qui va t'aider à l'examen. Mais des fois, non, tu es juste comme un peu fatigué pendant ton 8 heures. Puis après ça, finalement, tu n'as rien retenu. Ça fait que j'ai fait des recherches, parce que pour tout le livre, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai regardé des études, des trucs assez fiables. Puis j'ai réalisé qu'en fait, il y a trois types de perceptions sensorielles. Puis on a déjà entendu parler de ça. On disait, ah, toi, tu es plus visuel, ah, toi, tu es plus auditif. Mais il y a aussi le type kinesthésique. Donc il y a les trois. Il y a le type visuel, auditif, puis kinesthésique. Donc à chacun de ces types-là, il y a une façon qui est plus, qui est meilleure, en fait, pour étudier, pour plus retenir de la matière, puis être plus efficace, je peux dire, quand on étudie. On a tous une force par rapport à une autre. Des fois, on est un peu d'un, un peu de l'autre, mais il y en a toujours un qui domine. Donc, par exemple, moi, je suis visuel. Puis je suis quelqu'un qui a plus de facilité à apprendre quand je vois des graphiques, quand je me fais des schémas, quand je regarde le tableau en cours. Puis, par exemple, les ceux qui sont auditifs, bien, c'est des gens qui, par exemple, des fois, j'en voyais souvent dans mes cours, c'est des gens qui s'amenaient à une petite enregistreuse, puis qui enregistraient le cours au complet. Puis après ça, le soir, avant de se coucher, ils écoutaient ça, ou peut-être même en lisant leur livre. Ça fait que les gens auditifs, justement, ça a tout rapport avec le verbal. Ça fait que c'est des gens qui ont plus de facilité à retenir la matière quand ils vont en parler avec des amis. Ça fait qu'il y a des discussions ouvertes sur la matière, ça va falloir qu'ils vont s'en rappeler. Puis même en écoutant le professeur en classe, ils vont vraiment plus regarder le professeur peut-être que le tableau. Ça va falloir qu'en sorte qu'ils vont plus se rappeler. Puis les kinesthésiques, c'est pratique quand même à l'ETS, ça, je trouve, pour les kinesthésiques, parce qu'on n'a pas juste à retenir la matière, c'est tout le temps de faire des numéros, appliquer des formules, des trucs comme ça. Ça fait que ça, souvent dans la classe, c'est les gens qui prennent leur calculatrice, puis ils font le numéro en même temps que le prof le fait au tableau, dans leur calculatrice ou dans leur cahier. Ça fait qu'en écrivant avec leurs mains, ils ont comme une mémoire physique ou sensorielle, justement, qui fait qu'ils se rappellent comment faire les démarches. Ça fait que le truc à donner, je pense, pour celui-là, c'est vraiment de trouver sa technique à soi pour sauver beaucoup de temps durant nos études. Puis aussi, je pense que quand je parlais tantôt des 8 heures par jour, c'est de découper ses études. Tu peux faire un cycle d'une heure ou deux heures comme toi tu veux, puis après ça, tu fais une pause, pas d'écran, pas d'ordi. Tu vas prendre une marche, je ne sais pas, tu fais du sport. Il y en a peut-être qui ont peut-être gameé, là. Mais tu peux lire un livre ou quoi que ce soit, puis pendant, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure, puis après ça, ça te fait une vraie journée d'études productives. Justement, au service aux étudiants, on a des ateliers, des webinaires ou des ateliers qu'on anime. Puis c'est un des trucs qu'on donne de trouver leur façon à eux d'être le plus productif possible dans leurs études, autant au niveau de l'heure à laquelle tu étudies, comment tu organises ton horaire. Et bon, bien, c'est quoi les méthodes d'études que tu utilises. Donc, c'est vraiment pertinent. C'est ce qu'on prône aussi à l'ETS, justement, en tant qu'intervenant dans nos ateliers. Cool. Puis aussi, ce qu'il y a, c'est que quand on ne trouve pas sa manière d'étudier, quand on a du mal à savoir de quel style on est aussi, on a tendance des fois à procrastiner, à remettre un plus tard parce qu'on trouve ça compliqué, fastidieux. Oui, c'est ça. Donc, tu nous parles justement de la procrastination, à quel point, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est des fois difficile à surmonter. Puis là, tu nous donnes plein de petites astuces dans ce conseil-là. On trouvait que c'était important que tu en parles aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais le développer un peu plus? Oui, c'est ça. Je pense que je suis un bon exemple, comme je vous ai dit tantôt. Ça m'a pris sept ans à écrire le livre. Sinon, je pense que la première chose à savoir, c'est que c'est inévitable un peu. Il n'y a personne qui peut vraiment s'en sauver de la procrastination. Tu n'as pas une maladie mentale si tu procrastines souvent. C'est juste des petits trucs, des fois, qu'on peut essayer d'apprendre et qui vont nous aider à moins procrastiner ou procrastiner moins longtemps, au moins. Puis la première chose, c'est vraiment, c'est à l'aiseux, mais c'est quand tu as une grosse tâche qui s'en vient, un gros projet, ou beaucoup de tâches sinon qui ont l'air grosses, mais c'est juste de le diviser en sous-tâches. Des fois, ça va diminuer la charge pour toi ou diminuer l'intensité. Puis par exemple, pour un projet, ça peut juste être de lire l'énoncé. Parce que des fois, on se prend en retard puis là, on se dit, OK, je vais tout le faire d'un coup, je vais attendre dans la dernière minute parce que ça ne me tente pas. Mais si tu commences au moins par lire l'énoncé, déjà, ça va être un bon début puis ça va être un bon exemple de découper en des sous-tâches un gros projet comme ça. Sinon aussi, en parlant de liste de tâches, ce qui est vraiment bon aussi pour le cerveau, j'avais lu une étude là-dessus puis ça disait que c'était bien de cocher des tâches sur une liste. Justement, que ça sécrétait de l'endorphine dans le cerveau puis que c'est une hormone qui est très bien en fait. On la sécrète quand on boit du vin, quand on fait de l'or, quand on danse, quand on fait l'amour aussi. Pourquoi pas se faire une liste de tâches puis cocher les cases de notre liste. Puis aussi, quelque chose de super intéressant que je me rappelle, c'est un livre que j'ai lu. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, on le rajoutera sur le site. Ça s'appelle The Five Second Rules puis en fait, ah oui, c'est Mel Robbins le nom de l'auteur. Puis elle a développé une genre de technique qui est un compte à rebours. C'est 5, 4, 3, 2, 1, action un peu. Comme dans les films, comme dans les décollages de navettes spatiales. Un peu, c'est de là qu'elle a développé son livre. Elle, c'était une femme, elle avait comme 40 ans déjà puis elle avait de la misère à... Je ne voulais pas insulter personne qui a 40 ans. Mais je veux dire, elle avait toujours eu de la misère à s'élever de son lit. Elle buvait. Les finances de son mari allaient mal. Même dans son couple, ça n'allait pas bien. Puis c'est parce qu'elle, elle procrastinait tout le temps puis elle avait de la misère à faire les choses. Puis un jour, elle s'élevait puis elle a regardé Canal D puis il y avait un documentaire sur les navettes spatiales puis c'était une séquence où il y avait un décollage. C'était 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Puis ça a comme allumé quelque chose dans son cerveau. Puis elle a commencé à faire des recherches, des études puis elle a appris que notre cerveau est tellement formaté pour un compte à rebours qui mène à une action que quand tu te le fais, tu le décomptes toi-même qu'en fait, ça te pousse toi-même à l'action. Elle a commencé à pratiquer ça juste pour sortir de son lit le matin puis ça l'a énormément aidé. Puis après ça, elle a commencé à faire ça pour plein d'autres choses dans sa vie. Puis écoute, elle a maintenant une carrière incroyable. Elle est auteure puis elle a fait des podcasts, des balados comme nous aujourd'hui. Puis en tout cas, elle a vraiment une belle carrière maintenant. Elle fait même des conférences et tout. puis ça, c'est un autre truc que je pense que je donnerais aux étudiants en plus d'avoir la liste de choses à cocher, de peut-être pratiquer le 5-4-3-2-1. Intéressant. Je fais lien aussi avec une autre astuce, un autre truc que tu donnes qui est vraiment en lien avec la procrastination, c'est arrête d'être dernière minute. Puis tu avais aussi d'autres trucs en lien avec ce sujet-là. Donc je te laisse ça. Ça, ça m'est arrivé souvent pendant le bac, même si moi, je n'aime pas ça dans la dernière minute, mais souvent, on a des projets d'équipe. Puis tu en as tout le temps un qui dit « Ah, bien moi, je travaille mieux sous la pression. » Ça fait en sorte que tout le monde, à 10 heures le soir, on se rend compte, on est comme « Ok, il nous reste deux heures pour finir le travail. » Ça fait que des fois, justement, personne n'a lu l'énoncé. Puis là, tu arrives, tu l'énonces, puis là, tu dis « Shit, j'ai oublié cette affaire-là. Il fallait que je télécharge ce programme-là sur mon laptop. Ou il fallait qu'on fasse des calculs préalables. Ou il fallait être à l'école pour faire un labo avant de faire le projet. » Ça fait qu'on parlait tantôt de diviser en sous-tâches puis d'être dernière minute aussi, bien, c'est un lien très fort entre ces deux choses-là. Puis justement, on va mêler à ça aussi la gestion du temps. Ça veut dire que tantôt on disait de diviser en sous-tâches, ça va t'aider à ne pas être dernière minute parce que la première sous-tâche, au lieu de la laisser jusqu'à dernière minute, bien, là, tu vas la commencer une à deux semaines avant. Tu vas juste commencer par là ton énoncé. Pas de stress, t'as pas besoin de commencer à travailler tout de suite. Tu lis ton énoncé puis là, tu es comme, « Ah, OK, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. » Fait que là, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de trouver tes autres tâches de tes sous-tâches. Puis là, tu commences une à fois puis ça devrait bien aller, c'est sûr. Puis justement, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre là-dessus? Bien, ça te permet d'avoir une organisation, en fait, d'organiser ton temps, déjà d'avoir comme une vision de ce qui t'attend. Oui, vraiment. Puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu t'impactes pas juste toi, tu sais, quand tu es dans la minute, tu t'impactes aussi tes coéquipiers. Des fois, c'est des équipes de trois puis de quatre. Puis on sait qu'à l'ETS, il y a souvent des notes données à tes pairs. Tu peux faire une évaluation des pairs. Fait que là, tu dis, « Ah, lui, il n'a pas travaillé. Fait que ça lui donne moins. Fait que tu sais, pourquoi pas tout de vous donner 100 % si vous commencez d'avance, ce serait peut-être mieux. Puis justement, parlant des dernières minutes, tu sais, quand t'arrives un examen à l'ETS, puis là, tu as oublié ta carte étudiante parce que c'était pas ton affaire. Fait que là, ça prend toujours la carte étudiante que tu oublies. Ça m'est arrivé aussi une expérience vécue. Fait que là, je m'envoque au changement d'habiter aux résidences, co-résidence, pas de ma carte, j'arrive. Finalement, j'étais comme 15 minutes en retour à l'examen. Mais juste ce stress-là de la dernière minute comme ça, ça m'a tellement stressé que j'ai oublié de lire le recto verso, le verso de la feuille ou qu'il y avait le double des questions à mon examen. Fait que j'ai tout skippé les questions puis j'ai pas eu une très bonne note. Fait que soyez à temps, chers amis. Oui, puis c'est ça, ça joue sur l'organisation, ça joue sur le stress, tu viens d'en parler. Puis c'est ça, si jamais vous avez des difficultés par rapport à ça, étudiants, étudiantes qui nous écoutez aujourd'hui, sachez qu'il y a aussi des ateliers qu'on offre au service aux étudiants. Il y en a un sur la procrastination, il y en a plein d'autres sur le sommeil, on en parlera un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à aller voir la liste des ateliers si ça peut vous aider aussi à trouver des petites astuces. Super. Puis tu parlais tantôt de planifier en sous-tâches. Moi, j'ajouterais, puis je pense que toi aussi, là, t'as maintenant ce réflexe-là de dire, bien, estime combien de temps ça va te prendre pour chacune des tâches. Ça va te donner un peu une vision de combien de temps ça va me prendre pour faire mon travail au complet. Puis tu faisais le lien parce que là, t'es rendu ingénieur. Tu faisais le lien avec tes projets sur le marché du travail, que t'avais pas le choix de faire une estimation. Donc, je pense que de le pratiquer auparavant comme étudiant, de tranquillement estimer la tâche, estimer combien de temps qu'on a à faire la tâche, ça peut être une bonne pratique à faire avant le marché du travail. Oui, vraiment, c'est sûr. Tu sais, j'avoue que j'ai pas 50 ans d'expérience de travail, mais déjà dans les deux compagnies où j'étais, puis même dans les stages, c'est tout le temps par rapport à autant. C'est fou, là. Tu sais, chaque projet où tu fais une soumission à un client, tu te dis, OK, il va y avoir tant de temps de design, tant de temps de fabrication. Ou même moi, dans mon travail, en ce moment, que je fais du design d'outils, bien, chaque outil que j'ai, on me donne une feuille puis ça dit, OK, il y a quelqu'un qui l'a estimé ou des fois, c'est moi bien, on décale tout, tu sais. Puis c'est un peu la même chose à l'école. Je pense que quand tu lis ton énoncé, d'habitude, tu es capable de te donner un bon estimé de temps de combien de temps ça va te prendre puis écoute, ça va tellement t'aider après pour ta carrière parce que moi, au début, j'avais tendance à sous-estimer. Des fois, c'est mieux de sur-estimer, mais ça coûte plus cher. Mais quand tu sous-estimes, après ça, c'est là que tu deviens dernière minute, c'est là que tu deviens stressé puis là, après ça, bien, tu manques de temps, tu sais. Puis justement, on a un nouveau programme, un nouveau cours à l'ETS qui s'appelle Neuro Focus, donc il y a le cycle de cours ATE 070 puis c'est un des ateliers qu'on anime, c'est sur justement la gestion du temps, comment estimer, comment se faire une bonne liste de tâches, comment se faire un bon calendrier. Donc, bon, il y a plusieurs ateliers dans Neuro Focus, entre autres, on parle aussi de procrastination, mais si pour nos étudiants aux auditeurs qui disent « Moi, j'ai vraiment de la difficulté de ce côté-là », bien, le cours Neuro Focus pourrait être pertinent à prendre dans leur cursus scolaire. Dès le début aussi, des fois, on attend d'être déjà en difficulté pour utiliser les outils, mais n'hésitez pas de le faire dès le début, dès que vous voyez qu'il peut y avoir une petite difficulté par rapport à ça. Tout à fait. Puis, je fais lien avec justement les pensées que ça peut engendrer, tout le stress, l'anxiété d'être dernière minute, de procrastiner. Ça joue aussi sur la qualité du sommeil. On a dit qu'on y reviendrait. Des fois, on met un temps fou à s'endormir parce qu'on est en train de prévoir notre plan pour le lendemain, de se dire « Ah ben non, mais j'ai oublié de faire ça, il faut que je fasse ça, ça, ça. » Donc finalement, on s'endort trois heures après cette nuit au lit. Donc, il y a plein de petits conseils aussi dans ton livre par rapport à ça. Oui, vraiment. Je pense que le sommeil, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous allez voir, j'ai pas mal de stock à dire sur celui-là. Première chose aussi, on envoie, ils ont des Red Bull le matin, après ça, ils Red Bull le soir, t'étudies justement tes dernières minutes comme on l'a dit parce que t'as procrastiné. Puis là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Ben, si tu fais une nuit blanche d'études, mais après ça, écoute, ça se crape ta semaine, c'est sûr. Puis après ça, t'as la misère à être concentré dans tes cours. Fait que tu retiens moins dans tes cours. C'est vraiment un cercle vicieux. Ça va tout revenir au long du podcast. Je pense que tout est relié par rapport à ça, à l'équilibre un peu puis justement avoir un bon sommeil puis bien gérer son temps. Puis le sommeil, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches puis il y a des petites choses qu'on n'a jamais vraiment apprises, je pense, puis qu'il faut prendre le temps de les savoir puis de prendre soin de soi justement par rapport à ça parce que bien dormir, c'est prendre soin de soi selon moi. Ben, première chose, j'avais trouvé une étude qu'ils ont fait sur trois groupes de personnes puis en fait, il y a un groupe de personnes qui allaient dormir huit heures pendant quatorze jours, un groupe de personnes qui allaient dormir six heures pendant quatorze jours puis un autre groupe de personnes qui allaient dormir six heures pendant quatorze jours. Quatre heures. Quatre heures. Ah oui, excuse-moi, j'ai deux fois dit six heures. Donc, oui. Tu vois, on suit. Oui, oui, vous êtes bonne, bravo. Oui. Donc, oui, quatre heures. Quatre heures, des fois, il y a des étudiants qui font ça. On pourrait être surpris combien qu'il y en a qui font ça. Donc, après les quatorze jours, ils ont pris chacun des groupes puis ils leur ont fait faire des tests de concentration, mémoire, réflexes aussi, des trucs comme ça. Évidemment, le groupe de huit heures, tout s'est bien passé. Ils ont tous réussi les tests. Le groupe de six heures, étonnamment, il y en a beaucoup que je connais qui dorment vraiment juste six heures. Je pense que c'est juste comme 3 % de la population qui est capable de faire ça. Ce n'est pas tout le monde. Puis, pour les autres qui ne sont pas vraiment capables mais qui le font pareil, bien, eux, c'était équivalent à avoir 1 % d'alcool dans le sang. Ce n'est quand même pas pire. C'est surprenant même. Puis, dans le fond, il n'y avait pas des bons réflexes, il n'y avait pas une bonne rétention. Si tu ne dors pas beaucoup dans tes cours, comme je disais tantôt, ça l'affecte tout le reste. C'est vraiment exponentiel, si je peux dire. Puis, le groupe de quatre heures, ça ressemble aux étudiants qui tombent enormis en plein milieu d'un cours parce que les patients de ces tests-là, ils étaient debout, ils faisaient les tests puis il y en a qui, pouf, ils tombaient par terre puis ils dormaient. Ça peut être vraiment dangereux pour la santé aussi. Il faut faire attention avec ça. Une autre chose, j'ai remarqué que ça prend une routine de sommeil. Quand même, bien que tu dors huit heures par nuit, ce n'est pas bon de dormir de minuit à huit heures. Après ça, de neuf heures à cinq heures, ainsi de suite. Le mieux, c'est tout le temps de te coucher à la même heure. Ça peut être difficile pour ceux qui ont un travail de soir ou c'est sûr pour la fin de semaine. Mais au moins, la semaine, si tu es capable d'essayer de dormir, d'aller coucher le même temps, ton corps, il se prépare. Il y a comme une routine qui te dit « D'habitude, c'est l'heure à laquelle je vais me coucher. » Ça fait que c'est sûr que ça va être plus facile pour dormir. Ensuite de ça, bien étonnamment, le cerveau, c'est pour ça qu'on dit justement de ne pas se coucher avec notre téléphone, c'est que le cerveau, il sait quand il fait soleil et il sait quand il fait nuit. Puis la lumière bleue des téléphones, ça imite beaucoup la lumière du soleil. Puis justement, à cause de ça, on dit que les heures de sommeil réparatrices, c'est vraiment de onze heures à quatre heures du matin. Ça fait que tu ne vas pas aussi bien dormir de minuit à huit heures que de onze heures à sept heures le matin. Ça fait que ça aussi, c'est une autre chose à retenir. Puis c'est pour ça qu'on dit que le téléphone, une demi-heure avant d'odo, t'es mieux de peut-être lire, t'étirer ou peu importe, mais ça va vraiment beaucoup aider au sommeil. Puis c'est pas mal ça pour ça, je pense. Je pense que vous avez pas mal de choses à vous rappeler avec ça. Ça fait qu'on va rester comme ça. Oui, c'est ça. D'avoir une petite routine. C'est vrai que des fois, le mot routine, ça fait un peu peur. Ça ne semble pas très attrayant, mais on peut appeler ça un rituel. Il y a plein d'autres moyens d'appeler ça. Et surtout aussi d'être attentif des fois aux signes qui montrent qu'on est fatigué, que c'est du temps d'aller se coucher. Donc, encore une fois, il y a des ateliers là-dessus. Il y a plein d'informations qu'on peut trouver là-dessus aussi. Donc, intéressant. J'ai bien aimé, dans ton chapitre, tiens bon, j'ai bien aimé ton analogie de la gazelle et du guépard. Est-ce que tu peux élaborer pour faire le lien avec les études? Oui. Fait que oui, j'ai bien des animaux dans mon livre. En fait, c'est que des fois, je pense qu'on est mieux pour imaginer les choses comme ça. Fait que ça me fait penser à un moment où j'écoutais peut-être Canal D puis je voyais justement un extrait sur le guépard. Le guépard, grand chasseur de la nature. Puis c'est des animaux qui n'ont pas beaucoup d'endurance. Fait qu'ils vont partir en sprint, ils vont partir après leur gazelle puis ils vont courir. Puis là, tu vois, ils finissent par se rapprocher, ils finissent par se rapprocher puis finalement, ils sont comme à un centimètre de la gazelle puis là, tu vois, ils commencent à ralentir, ils ralentissent puis là, ils s'arrêtent puis là, ils sont super essoufflés. Puis pour moi, j'ai tout de suite mis ce sentiment-là comme à mon sentiment que moi, je vis quand je suis en fin de session. Puis des fins de session, on en vit pendant 4 ans à l'ETS, tu en as vécu au cégep aussi. C'est tout le temps un gros rush. Ça fait 14 semaines à peu près que tu étudies comme un fou où tu as déjà fait tes intras, tes projets puis tout ça. Puis là, à la fin de session, tu remets ton projet, t'étudies pour ton examen final qui vaut genre 30% puis qui va durer 3 heures. Des fois même, ils valent 50% je pense. Ça fait que c'est un moment difficile pour les étudiants, mais c'est pour ça que je l'ai appelé « Tiens bon » parce qu'il faut que tu tiennes bon. C'est comme le dernier coup à donner. Puis il y a des choses qu'il faut que tu fasses selon moi pour être capable de résister à la tentation de lâcher ou de moins bien étudier ou juste comme de tout dropper là si je peux utiliser cette expression. Ça fait que c'est sûr que ça va revenir un peu aux choses qu'on a parlé tantôt, c'est de bien gérer ton temps puis d'éviter de procrastiner. C'est sûr parce que ça va être plus tentant. Puis une autre belle analogie que je peux faire avec ça, c'est que je pense que toi, tu es un bonhomme de Sims. Je pense que tout le monde a déjà joué à Sims ou aussi c'est quoi Sims. Puis dans le petit menu en bas, quand tu joues avec ton bonhomme, tu as son alimentation, tu as son hygiène, tu as son niveau d'activité physique, tu as son niveau d'or. Ça dépend comment tu fais ton bonhomme, je pense. Puis pense à toi comme si tu avais des petites bords d'énergie comme ça partout. Puis assure-toi que ces bords-là sont au moins un peu dans le vert puis qu'ils ne soient pas dans le rouge parce que c'est ça qui crée des déséquilibres. Si tu ne dors pas assez bien, comme le petit bonhomme de Sims, s'il y a du sommeil aussi, si tu ne manges pas assez, si tu ne fais pas le sport que tu avais l'habitude de faire, c'est sûr, ça peut être plus difficile puis des fois, il va falloir que tu en sacrifies une. Mais il faut que tu essaies le plus possible de maintenir le même rythme de vie que tu avais avant. Puis comme on l'a dit tantôt, si tu ne t'es pas pris dernière minute puis que tu as géré tes affaires, tout devrait bien aller. Ça devrait être correct. Puis si jamais, vous voyez qu'il y a des difficultés à garder cet équilibre, on va y revenir aussi un peu plus tard de comment maintenir cet équilibre-là. Sachez qu'il y a aussi le soutien psychologique, psychosocial qui est offert aux étudiants à l'ETS. Donc c'est super important dans ces moments-là d'être accompagné, de ne pas rester seul. On n'a pas toujours quelqu'un autour de soi qui est prêt à nous offrir ça à ce moment-là. Donc les rencontres sont gratuites, sont confidentielles. Les premiers rendez-vous se donnent dans un 10 jours ouvrable. Si vous êtes dans une situation d'urgence, vous avez même la possibilité de voir un professionnel, une professionnelle sur la journée même. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. On va aussi bien sûr mettre les liens en dessous du podcast. Si je peux me permettre, ça m'est déjà arrivé un moment où je suis vraiment anxieux dans ma vie de si je suis allé voir un psychologue puis vous êtes chanceux les étudiants à ce que tu as 100$ un psychologue. À l'ETF, c'est tout ça qui est gratuit puis il n'y a vraiment pas de gêne à aller là. Tu t'en vas juste parler à quelqu'un, quelqu'un qui est là pour t'écouter. C'est vraiment quelque chose d'utile, je pense. Puis surtout dans les moments de fin de session, comme on dit Marion, ça peut être plus stressant, plus difficile. Des fois, tu vois moins tes amis. C'est comme je dis, c'est là que tu peux avoir des déséquilibres puis que tu vas moins bien. Bien s'entourer, c'est important, je pense, dans des moments comme ça. Des fois, de juste prendre conscience qu'on est déséquilibré. Des fois, on a la tête dans le mur puis on ne voit pas trop comment ça se déroule notre session, notre vie à ce moment-là. Puis de juste parler à quelqu'un d'extérieur qui nous dit, oui, mais là, il y a peut-être un déséquilibre dans tes différentes sphères de vie. Ça permet de le voir puis de prendre des actions. Juste de sortir de sa tête, ça fait un grand bien. Puis si je reviens à ta gazelle et à ton gépard, juste parce que j'ai vraiment accroché sur cette analogie-là, moi, ça me ramène à si toi, tu ne gères pas ton temps, ton temps va te gérer, tu vas t'essouffler à la fin puis comme un peu le gépard, tu n'y arriveras pas au bout de ton objectif. Donc, oui, de garder cet équilibre-là, je pense que c'est bien important. Une bonne phrase à se rappeler, ça. Oui. Tu as un chapitre, d'ailleurs, qui dit « Vie en équilibre », on en a déjà parlé un petit peu. Est-ce que tu veux un peu plus l'élaborer? Oui. En fait, je vais recommencer quand j'étais au secondaire. Il y a une personne qui était venue dans notre course, c'est une étudiante au cégep puis elle était venue nous expliquer comment c'était le cégep. Je ne pense pas qu'elle s'y ait bien pris parce qu'elle nous a fait peur puis dans le fond, elle a dessiné un triangle au tableau puis à chaque pointe du triangle, elle a écrit « Sommeil », « Bonne note » puis après ça, elle a écrit « Vie sociale ». Puis elle a dit « Tu peux juste en choisir deux ». Puis là, ça finit de même et est parti. Non, non, ce n'est pas vrai. Elle nous a dit qu'il faut que tu fasses des sacrifices puis c'est vrai mais je pense que si tu appliques une bonne gestion du temps, on y revient, on rappelle, mais on s'enligne les yeux puis on se le fait dire tout le temps mais c'est vrai que si tu l'appliques, ça va t'aider. Puis je pense que tu peux les faire toutes ces points-là de triangle si tu es bien équilibré puis en fait, dans ta vie, tu n'as pas juste ces trois choses-là. Tu en as beaucoup d'autres que tu peux avoir. Pour moi, c'était le sport puis j'aime ça lire donc c'est de continuer à lire puis de voir tes amis, de sortir, de gamer. Ça peut être tellement de choses puis c'est important de les garder, ces choses-là, dans ta vie parce que les études, ce n'est pas juste faites pour étudier. Il faut que tu aies du fun avec Colin, c'est quatre ans, tu n'es pas là pour avoir quatre ans de misère. Ça fait que c'est ça, c'est de vivre en équilibre puis une bonne façon de vivre en équilibre que moi j'applique, c'est en fait de trouver ces choses-là, ces sphères-là dans ta vie ou ces pointes de triangle-là si on peut dire puis de leur accorder une note sur dix à quel point toi tu es satisfait de comment tu mets de l'énergie sur ces choses-là ou à quel point tu mets du temps sur ces choses-là. Puis naturellement, tu es très capable de mettre une note de un à dix raisonnable selon toi. Ça fait que si tu vois que tu es en boxe cinq sur dix dans une de ces sphères-là, bien c'est peut-être le temps de mettre un peu d'énergie là-dessus, de voir des amis ou d'aller au resto si c'est ça ton trip ou peu importe. Puis c'est ça l'équilibre dans le fond. C'est comme les bords de Sims que je parlais tantôt, puis là, finalement, tu ne seras pas à 100 % dans tout. C'est vrai que ça, c'est plus difficile à faire, mais au moins, tu n'en négligeras pas une parce que si tu en négliges une, c'est là que ça peut devenir plus difficile à vivre. Puis cet exercice-là, ça peut aussi te permettre de mieux te connaître, savoir un peu c'est quoi qui est important pour toi dans ta vie. Puis effectivement, tu dis, il y aura peut-être des choses que tu vas sacrifier pour un temps ou pendant tes études ou pendant une fin de session, mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre à mieux te connaître. C'est une période quand même où est-ce qu'on se découvre aussi en tant que jeune adulte. Justement, tu as un chapitre là-dessus où tu dis, sois toi-même, où tu invites justement les étudiants et étudiantes à se découvrir, à savoir ce qu'ils sont vraiment. Vraiment, oui. En fait, aujourd'hui, on le voit beaucoup puis je sais que tout le monde l'entend déjà beaucoup que les réseaux sociaux, des fois, ça peut être mal parce qu'on se fait comme une image de la vie des autres puis on pense que tout le monde est heureux. Puis c'est vrai, mais je ne vais pas faire une grosse morale là-dessus aujourd'hui. Mais juste dans le sens que l'université, c'est vraiment un endroit formidable, je trouve, pour se développer soi-même, développer sa personnalité parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a des études à l'hédrangé que tu peux faire, des stages. Il y a tellement de clubs étudiants, surtout à l'ETS. Il y a beaucoup de clubs étudiants, beaucoup de projets comme ça, on the side, d'activités parascolaires. Puis il y a beaucoup de profs aussi qui sont vraiment agréables que tu peux aller parler puis poser des questions sur la carrière parce que les profs, ils ont beaucoup de contacts des fois aussi puis ils en ont eu une carrière, eux autres. Je pense que c'est l'endroit pour se laisser aller puis pas trop se mettre de pression pour plaire aux autres puis d'avoir une petite vie normale ou faire son mouton comme on dit souvent. Puis c'est sûr qu'il y a des techniques pour faire ça parce que quand tu dis, c'est comme quand ta mère te dit « sois toi-même » avant que tu aies une date, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans le livre, justement, on parle de choses comme ça. Je parle de choses comme ça puis de trucs qu'on peut exercer. Une des premières choses, je pense, c'est de dire ce que tu veux. Des fois, tu sais ce que tu veux en dedans de toi mais des fois, tu n'oses pas te dire parce que tu es gêné, tu vas-tu te faire juger ou quoi que ce soit. Mais l'important, c'est d'essayer de pratiquer à le dire. Puis aussi, la vulnérabilité, c'est un autre gros sujet mais tout le monde a une vulnérabilité puis tu ne gagnes rien comme à la cacher puis à montrer que tu es tough. Puis une autre chose aussi, une troisième chose peut-être à se rappeler, c'est d'être capable d'identifier ton langage qui est négatif dans ta tête parce que je pense qu'il n'y avait pas une étude là-dessus mais il y avait quelqu'un qui disait qu'il y avait comme 80% de notre discussion, notre dialogue interne, c'est négatif puis c'est souvent relié au futur aussi. Ça, ça ne va pas bien aller. Ça, je ne devrais pas faire ça. Aller dans ce club-là, ça va être bizarre. Je vais me faire juger, je ne suis pas bon ou peu importe. Quand tu l'identifies ça puis tu le remarques que tu fais ça, c'est ton cerveau qui travaille. Toi, tu n'es pas ton cerveau. Ce n'est pas pareil. Laisse-le faire, laisse-le de côté puis essaye-toi puis lance-toi. Déjà, c'est trop de petits trucs là, je pense que ça peut t'aider à être un peu plus toi-même puis d'en profiter pendant que tu es aux études. Vraiment, c'est vraiment des bons points puis on sait que le discours mental effectivement peut jouer un grand rôle sur notre bien-être. Il y a une phrase dans ton livre que j'aime beaucoup. Je voulais la dire ce matin, c'était même que tu t'effaces et que tu fais tout pour ne pas te faire juger, c'est inévitable. C'est chien, donc tu as le choix. Fais ce qui te tente et fais-toi juger ou fais l'inverse et fais-toi juger quand même. Donc, ça montre à quel point en fait c'est inévitable. Même si on essaye de ne pas se faire juger, de faire les choses en fonction de ce qu'on pense que l'autre aimerait, finalement, c'est inévitable. Donc, autant profiter de cet espace-là pour expérimenter l'authenticité. Tout à fait vrai. Je peux donner un exemple peut-être avec la situation actuelle. François Legault, il va dire, il y a des gens qui l'ont jugé parce qu'il n'a pas confiné assez vite le Québec puis d'autres gens qu'il aurait peut-être jugé parce qu'il l'a fait trop vite. Dans un sens comme dans l'autre, c'est une dualité. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas puis dans deux cas, comme tu dis Marion, il y a quelqu'un qui va juger pareil. Fais donc ce que tu aimes. Fixe tes objectifs, c'est aussi quelque chose que tu as nommé dans ton livre. Puis tu dis, même si tu ne les fais pas ou tu ne les fais pas maintenant, écris-les quand même. C'est le premier pas vers l'action en fait. Exactement. Oui. Puis je vais donner une autre analogie parce que je suis bon dans les analogies. Imagine que tu es un archer. Tu as un arc à flèche puis je te donne une arc à flèche puis je te donne des flèches. Puis là, je te dis, vas-y, tu sais. Puis là, tu vas me dire, bien, je tire où? Bien, je dis, ah, je vais te donner une cible pour tirer dedans. Puis c'est un peu ça. Tu sais, des fois, on est comme un archer dans la vie puis on a des flèches. Puis là, on les tire un peu n'importe où puis la vie avance. Tu sais, quand on était au primaire ou au secondaire, on ne pouvait pas vraiment prendre de décision pour nous. Tu sais, on y allait parce que nos parents nous ont dit d'aller à l'école puis c'est très bien. Mais à un moment donné, tu sais, c'est toi un peu qui choisis d'aller au cégep, je pense, puis même à l'université. Mais malgré ça, après ça, tu sais, oui, il faut que tu finisses ton bac, mais tu peux te mettre d'autres objectifs là-dedans. D'autres objectifs, tu sais, de faire un projet en particulier ou, tu sais, de vraiment, comme on disait, d'être toi-même puis de voir des choses que tu aimes puis de mettre des objectifs par rapport à ça. Parce que comme Julie a dit, bien, c'est ça qui fait que tu décides de viser la cible. Tu sais, c'est ça qui fait l'action. Au lieu de tirer n'importe où, là, tu vas diriger ta flèche puis là, tu vas la tirer. Fait que c'est un peu ça l'action. Puis écoute, ils ont fait une analyse, ils ont fait une recherche, une étude sur beaucoup de personnes. là, c'était à Harvard avec des anciens étudiants de Harvard, avec mon accent anglophone. Puis ça a duré genre 75 ans l'étude puis ils ont réalisé qu'ils ont suivi, ils ont suivi ces gens-là pendant toute leur vie puis ils ont réalisé que les gens qui se fixaient des objectifs, c'est ceux qui réussissaient le mieux dans la vie. Mais c'est pas juste financièrement, tu sais, ils leur demandaient leur indice de bonheur, tu sais, leur famille, comment ça allait puis tout ça. Puis c'est des gens qui s'étaient fixés des objectifs au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur vie puis qui sont vraiment plus heureux grâce à ça. Puis encore une fois, comme je l'ai dit, bien, c'est pas grave si tu réussis pas, là. Tu sais, l'important, c'est de le fixer puis c'est mieux que d'aller n'importe où. Puis t'as le droit de le changer. Tu changes, on change à chaque journée, on change. Il y a des choses qui nous arrivent qui fait qu'on change. Fait que t'es pas obligé de rester fidèle à ces objectifs-là, tu peux les changer. L'important, c'est comme on dit, c'est de le matérialiser, de l'écrire puis dire, il est là. Puis tu laisseras, essaie-le juste pour un de tes cours. Je pensais à ça l'autre fois. Tu dis, hé, ce cours-là, cette année, j'aimerais ça avoir 75. Puis là, juste le fait de l'écrire, tu vas voir, ça va t'étiller si t'as pas une bonne note. Ça va plus te faire mal de te dire, hé, je me l'ai écrit, tu sais, il faut que j'étudie. Puis c'est peut-être ça qui va te donner la motivation d'étudier une demi-heure de plus puis de trouver l'équation qui te manquait pour réussir ton examen. Fait que c'est ça. C'est une bonne manière de passer à l'action. C'est comme une première étape. C'est une promesse à toi-même. Tu ne veux pas te laisser tomber. Comme un petit contrat. Oui, exactement. Tout à fait. Puis pour nos auditeurs, doivent savoir qu'il y a aussi, on parle qu'il y a du soutien psychologique autant pour fixer des objectifs mais aussi du soutien à l'apprentissage. Donc, si vous avez besoin de voir un intervenant pour peut-être vous aider à vous fixer des objectifs réalistes qui sont en lien avec votre parcours, bien, il y a des intervenants qui sont disponibles pour vous rencontrer en soutien individuel pour justement vous faire un petit plan comme ça, vous aider à vous partir, à vous mettre dans l'action. Donc, gênez-vous pas à contacter les services aux étudiants. Ça va, mais je pense qu'au service aux étudiants, vous parlez des objectifs smart. Oui. Puis, ils nous ont appris ça, je me rappelle, c'était dans le cours, tu sais, le genre de petits cours avant de faire les stages, c'est en ligne, je pense. Puis, ils parlaient des objectifs smart puis je me rappelle, je trouvais ça un peu intense de créer moi-même des objectifs smart mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça m'a été tellement utile. Puis, c'est drôle, mais en entrevue, j'ai déjà fait des entrevues puis la personne à l'entrevue, elle m'a dit, je suis contracteur, là, fait que c'est quelqu'un qui m'aide à faire mon entrevue. Puis après ça, je fais mon entrevue avec mon vrai employeur ou mon client, peu importe. Puis, elle m'a dit, tu devrais faire des objectifs smart puis j'étais là, ben, tabarne. Parce que, tu sais, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste puis temporel. puis ça peut pareniser, mais c'est ça qui fait qu'un objectif, tu vas réussir à l'atteindre parce que, justement, tu vas respecter toutes ces étapes-là puis ça va faire que, tu sais, tu vas vraiment mettre une date, tu vas mettre quelque chose qui est atteignable puis que tu vas pouvoir mesurer et dire, ah oui, je suis rendu là dans mon objectif. Fait qu'étonnamment, je vous le dis, c'est vraiment utile comme technique. Puis ça marche pour toutes les sphères de vie, de temps personnel au niveau des études. Il y a un sujet aussi que tu as abordé dans ton livre et puis, tu sais, quand on parlait un peu en préparant ce podcast, tu disais, ben, j'étais pas sûre de l'écrire, j'étais pas sûre de la nécessité d'écrire sur ce sujet-là parce que, pour moi, c'était évident que la vie étudiante allait de pair avec l'amusement, le bonheur, le fait de profiter de la vie. Puis tu as rencontré des étudiants et étudiantes pour qui c'était pas vraiment ça, en fait, et que, ben, là, tu t'es dit, ah, ben, ça serait intéressant quand même de donner ce conseil-là de continuer à s'amuser et de faire en sorte que la vie étudiante peut être aussi agréable. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton conseil? Amuse-toi. Oui, bien sûr. En fait, des fois, tu sais, on oublie de s'amuser, c'est nais-jeux, mais on oublie de s'amuser, on se dit, ah, je vais faire mes études, là, après ça, je vais commencer ma vraie vie, tu sais, je vais gagner de l'argent, puis je vais plus faire des trucs que j'aime. Mais c'est quatre ans que tu mets de côté quand tu fais ça. Puis tu sais, le temps perdu, il revient jamais. Puis, tu sais, avoir autant tes amis, là, c'est à l'université que ça se passe, là, parce que quand t'es adulte, après ça, là, c'est plus pareil. Puis c'est nais-jeux, là, mais je viens juste de finir mon bac, puis je vous jure que c'est une grosse différence quand même. Puis, fait que c'est important de s'amuser, puis c'est pour ça que je l'ai mis, parce que moi, je l'ai oublié pendant mon bac, ça m'est arrivé, puis ça est arrivé avec mes amis, puis c'est pas le fun, tu sais, de vivre un peu un moment dépressif, puis de pas filer. Puis souvent, c'est nono, mais pourquoi on fait le pas? Bien, c'est parce qu'on a mis de côté des choses qu'on aimait faire. Puis c'est pour ça que je dis amuse-toi, parce que c'est beau les études, oui, puis il y en a qui veulent vraiment réussir et puis c'est vraiment correct, mais il faut que tu prennes soin de toi comme si t'étais quelqu'un d'autre. Puis ça, ça me fait penser à un livre que j'ai lu, que c'est de Jordan B. Peterson, puis c'est un enseignant à McGill, puis il a écrit un livre qui s'appelle 12 règles pour une vie, puis là-dedans, une de ces règles, sur 12 règles, une de ces règles, c'est de prendre soin de toi comme si t'étais quelqu'un d'autre. Parce que, tu sais, imagine que t'as un animal de compagnie ou ta blonde ou je sais pas, ton frère ou ta famille, tes parents, peu importe, tes grands-parents, tu vas toujours prendre soin d'eux, tu vas acheter les meilleures choses pour ces gens-là, tu vas être sûr qu'ils sont bien et qu'ils sont heureux, mais tu devrais faire exactement ça, mais pour toi. Imagine que t'es quelqu'un d'autre, puis là, analyse-toi de loin, prends un petit regard extérieur, un petit recul, puis tu dis, c'est deux heures d'études qui te manquent, mais c'est parce que t'as pas fait ce qu'il fallait, je pense, tu peux te permettre de le prendre ce deux heures-là, puis de t'amuser, puis de voir des gens. Puis ça te permet des fois de mieux réétudier après, en fait, de prendre ce recul-là, d'y parler, quand on a, quand on discutait un peu avance podcast d'une situation où est-ce que tu avais appelé ton père, puis tu prennes tes nouvelles, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, c'est sûr, justement, tu dis que j'ai eu des moments où ça allait moins bien, puis c'est tout le temps, ça tombe bien, c'est tout le temps comme en janvier, février, j'imagine que ça arrive à d'autres personnes. Il y a moins de soleil, moins de vitamine D, on est plus malheureux un peu. Puis c'est l'hiver, évidemment, il fait froid. Puis tu sais, je faisais mon épicerie, ça faisait longtemps que je te parle au resto parce que je checkais mes dépenses. Puis moi, je suis un joueur de hockey, j'aime beaucoup ça faire du sport, faire du sport. Puis là, tu sais, j'avais ma fin de session en décembre, un début de session assez difficile en janvier, fait que je n'avais pas fait grand-chose. Puis là, je ne filais pas, fait que j'appelle mon père. Puis sinon, j'aurais pu l'appeler service aux étudiants. Puis là, il me dit, il me dit, il fait combien de temps que tu n'es pas allé jouer hockey? Je dis, je pense que je n'ai pas joué de l'hiver. Puis j'avais mes patins, j'avais tout ce qu'il fallait. Puis il dit, il me semble que tu aimes cette poutine. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé une poutine? Puis là, j'étais là, oh mon Dieu, ça ne serait tellement pas une poutine. Fait que tu sais, j'aurais fait la même chose avec un de mes amis. Puis c'est ça que j'ai fait avec moi-même. Je me suis dit, Annick, regarde-toi ce soir, invite tes amis à aller jouer au hockey dehors puis manger une poutine. Ça m'a fait tellement de bien. Je pense que ça m'a fait bien pour tout le reste de la session. Fait qu'il ne faut pas se laisser de côté, c'est ça. Il faut continuer à s'amuser parce que c'est une étape de la vie tellement incroyable puis ça arrive juste une fois. Ça serait quoi du coup le truc à retenir pour ce conseil-là? Je pense que c'est un peu comme tantôt. c'est de faire une liste, mais là, pas une liste de tes sphères de ta vie, mais fais une liste des trucs que tu aimes faire puis écris la dernière fois que tu l'as fait puis si tu ne te rappelles pas de la date, bien là, regarde, c'est un bon indice. Fait que si ça fait vraiment longtemps que tu ne les as pas fait, bien, choisis une que justement, que ça fait un méchant bout puis que tu aimes vraiment faire puis fais-le. Puis tu vas voir, ça va te faire un grand bien. Tu parles d'amis beaucoup, comment c'est important à l'université puis tu parles de tisser des liens comme quoi c'est super important puis bon, on a le goût de dire oui, ça va de soi, on tisse des liens à l'université, mais tu nommes vraiment des raisons spécifiques pourquoi c'est important. Dans le fond, c'est drôle, mais quand tu t'envoies à l'université puis souvent, ça implique un déménagement, tu t'envoies en appartement ou en résidence puis on dirait que tu disparais de la map. T'es parrain, ils ne te voient plus, tes amis du secondaire ils ne te voient plus, peu importe, d'autres amis que tu auraient aussi puis ça devient comme un petit monde, une petite planète, l'ETS ou n'importe quelle université puis c'est là que tu sais des liens avec ces gens-là, c'est important parce que c'est les seules personnes qui te comprennent vraiment. Peut-être que tes parents sont allés à l'université mais ça fait longtemps puis ils ne se rappellent pas mais c'est toi qui le sais que ce prof-là, il est difficile à comprendre dans ton cours puis tes amis dans ton cours ils te comprennent. Quand vous en parlez le soir, il y a comme une connexion qui se fait, une compréhension de tout un mode de vie qui se fait puis c'est ça qui est important pour un support, pour vraiment aider puis persévérer à travers les difficiles étapes qu'on peut affronter durant l'université puis justement aussi quelque chose de vraiment incroyable c'est qu'on n'y pense pas souvent qu'on est à l'université mais tous les gens qui t'étudient en ce moment ça va être des futurs ingénieurs ça va être des gens qui vont travailler dans des boards, dans des business qui vont avoir des ingénieurs fait que c'est tellement des portes puis des opportunités pour des contacts futurs pour ton LinkedIn puis après ça pour trouver vraiment des jobs que t'aimes puis juste travailler avec quelqu'un que t'aime ou quelqu'un qui a ton âge je m'en rends compte aujourd'hui je travaille chez Airbus puis il y a une moyenne d'âge assez élevée puis c'est pas pareil des fois ils ont de la misère à se connecter sur le Wi-Fi mais je veux dire partager ça une réalité avec d'autres jeunes dans une entreprise ça peut vraiment être le fun comme carrière puis c'est en ayant des contacts à l'université puis en tissant des liens que tu peux aller chercher une qualité de vie comme ça puis on dit ça puis on sait que ça a été plus difficile de tisser des liens au cours de la dernière année on est conscients de ça puis on veut pas non plus remuer le coudeau dans la plaie mais c'est sûr que bon il y a quand même des moyens aujourd'hui malgré la situation de quand même tisser des liens il y a des il y a des programmes Julie va nous en parler un peu un peu plus tard mais et aussi bien on sait que de plus en plus ça s'en va vers vers des cours en présence donc à l'automne à l'automne normalement là on est tous en présence puis ça ça va être plus facile aussi pour tisser des liens puis rencontrer vraiment les personnes avec qui on est en cours oui c'est sûr puis en attendant pendant l'été bien il y a au service aux étudiants il y a le CASIM qui est le centre d'aide en sciences informatiques et mathématiques qui peut vous aider qui peut vous aider pour vos cours évidemment pour certains cours du bac mais comment qui a été construit à distance le CASIM comment il a été fondé c'est que quand tu arrives tu choisis bon je suis maths 145 donc moi je vais prendre la sous-salle maths 145 et là vous vous retrouvez plusieurs à peut-être parler ensemble de ce cours-là fait qu'il y a moyen d'aller socialiser aussi puis de parler d'un cours puis de créer de tisser des liens justement de créer des liens avec d'autres gens en passant par le CASIM fait que ça peut être une belle façon de rencontrer des gens qui font les mêmes cours que vous en attendant qu'on ne soit pas en présentiel il y a le programme contact aussi qui existe donc les nouveaux qui s'inscrivent à l'ETS peuvent être jumelés avec des anciens justement puis ces nouveaux-là peuvent poser des questions aux anciens bénéficier de l'expérience des anciens donc c'est quand même déjà des outils qui sont mis à la disposition à l'ETS même si on est à distance pour pouvoir tisser des liens ou faire des premiers contacts avec des gens puis être encadré puis ces jumelages-là se font aussi en fonction des centres d'intérêt donc c'est pas juste des conseils techniques mais ça peut aussi devenir des amis par la suite On a passé au travers des astuces dont on voulait que tu nous parles aujourd'hui Nico c'est sûr que dans le livre il y en a plein d'autres puis je vous invite vraiment à le lire c'est vraiment intéressant puis agréable mais on voulait vraiment te remercier du temps que t'as pris pour nous c'était merveilleux c'était un deux-en-un on parlait des astuces des conseils qui sont importants pour bien réussir pour être heureux en tant qu'étudiant et étudiante et en plus c'était de faire la promotion de ton livre qui nous a bien plu puis qui est en plus ce qui s'est passé dans le concret dans la vie d'un ancien étudiant de l'ETS donc merci beaucoup pour ton temps pour tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui ça me ferait vraiment plaisir puis je veux dire aussi merci à vous je trouve ça fou que vous fassiez un balado pour vrai j'aurais jamais cru mais tu sais le service étudiant s'est rendu gros à l'ETS puis je vous entends depuis tantôt puis il y a tellement d'activités il y a tellement de choses puis je pense que tout le monde peut trouver vraiment son petit truc à lui pour l'aider durant ses études puis comme on parlait tu sais des liens tu vas rencontrer d'autres étudiants là-bas aussi dans les activités que vous faites ou juste même les activités sportives à l'ETS il y a tellement de trucs à faire puis je pense c'est vraiment une belle initiative le balado c'est facile pendant que tu étudies un soir tu peux écouter ça puis ça se fait vraiment bien puis aussi petit câl pour les livres je veux dire on va essayer de le mettre à l'ACOAP à l'ETS ça sera peut-être pas le 1er juillet 1er juillet ça va être sur le site on le mettra le site de la maison d'édition ça va être sur le site du balado on peut-être pourra mettre le lien puis après ça il va sûrement en avoir à l'ACOAP mais encore une fois merci beaucoup à vous deux c'était vraiment une belle expérience bien super puis j'en profite pour dire que le prochain balado va sortir mi-juillet ça sera sur quoi faire pendant l'été et l'automne à Montréal donc il y aura plein d'astuces puis il y aura deux nouveaux invités qui pourront vous parler de ce Montréal actif et vivant qu'on va pouvoir vivre cet été et cet automne et je rappelle le nom de ton livre juste parce qu'on va finir sur une note positive donc le nom de ton livre c'est ça l'école donc on a bien hâte que les étudiants puissent y avoir accès puis pour nos auditeurs bien n'hésitez pas à commenter nos balados à partager à nous faire des suggestions on a le goût d'avoir votre votre cue comment on dit ça en français votre point de vue votre feedback votre feedback exactement en français vos commentaires vos suggestions voilà donc merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501